Des manières de prendre rendez-vous, restez jusqu'à la fin, afin de bénéficier. Ce tutoriel a pour but de vous guider pour que vous puissiez prendre rendez-vous en sous-préfecture du RACI pour retirer votre titre de ce jour. Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Ça c'est lorsque vous avez déjà pris rendez-vous, ou vous avez déjà déposé votre dossier, ou vous souhaitez retirer, et bien j'ai un lien pour vous qui va vous déposer là où directement vous allez prendre rendez-vous sans passer par des clics, et voilà. J'ai le site principal aussi, c'est-à-dire que la Saint-Saint-Denis, où vous allez pouvoir cliquer, vous allez pouvoir choisir votre préfecture ou sous-préfecture pour prendre rendez-vous. Je vous prie de vous abonner s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, et laisser tourner les publicités que vous voyez qui passent sur la vidéo. Parce que c'est via ça que ce travail est réduméré. Donc vous, vous n'avez rien à payer, je le dis encore, les rendez-vous sont mis à disposition des personnes gratuitement, donc je ne vois pas la raison. Il suffit de suivre ce tutoriel, de manière que vous puissiez prendre le rendez-vous vous-même. Les choses ont évolué depuis un certain temps. Ils ont mis à jour les sites, donc les anciennes vidéos que vous avez sur la chaîne, qui dépendait de la Saint-Saint-Denis, ne sont plus valables, puisqu'ils ont migré les services. Sur le site de l'ANEF, donc le site de ceci, l'administration des étrangers en France. Moi, la démarche qu'on va faire aujourd'hui, ce n'est ni renouvellement, mais plutôt retrait du titre du séjour. Donc je prends ce lien. Vous allez ici dans votre navigateur, vous pouvez le taper ici. Vous voulez taper ici. D'accord ? Moi, c'est celui-là qui m'intéresse pour le retrait de ma carte de séjour en sous-prefecture du RACI. Je vous prie de vous abonner, merci. Partagez s'il-vous-plait, merci. Après les autres, vous vous placez dans votre barre de navigateur, en principe c'est comme ça, vous vous placez là-haut, dans l'URL, peu importe le navigateur et taper HTTP. Moi, vu que je l'ai déjà tapé, je peux déjà aller directement. Ce n'est pas ce code-là que je veux. Je vais vous expliquer l'histoire des codes tout à l'heure. Vous allez mieux comprendre l'histoire des codes. Moi, je veux pour retirer la carte de séjour. Vous voyez qu'à part ça d'ici, moi, je tourne directement sur le retrait d'étude de séjour, mais en sous-prefecture du RACI. Ceci, voilà, je vous assure qu'il y a des rendez-vous. Il suffit d'être ponctuel sur le site et surveiller les rendez-vous, qui sont aléatoires. En fait, tous les jours de la semaine, probable qu'il y ait des rendez-vous. Mais le lundi, le mercredi, le vendredi, ces trois jours-là, vous avez une probabilité très forte que vous ayez des rendez-vous. Maintenant, l'heure, c'est aléatoire. Je ne pourrais pas vous dire. Je sais que le lundi, à partir de 8 heures, parfois, ils le mettent à 19 heures, parfois, ils le mettent, voilà. C'est tout l'enjeu de la cheveuille. Donc, il faut visiter le site et rafraîchir à chaque fois. Mais donc, vous savez comment ça se passe. Si vous êtes sur le site, vous vous rafraîchissez à chaque fois. Comme ça, par exemple. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et vous arrivez ici. Retrait d'études de ce jour. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous avez six étapes. À commencer, la première étape, constituez votre dossier. Donc, je vais prendre rendez-vous. Si vous avez déjà un rendez-vous, vous pouvez les gérer par ici. Le modifier, les supprimer si vous avez un empêchement ou autre chose. Mais je vous encourage à y aller dans votre rendez-vous. Si vous avez déjà pris rendez-vous. Vous cliquez sur le point de rendez-vous. Ici, vous devez aller en dessous. Vous avez ce code de sécurité. Vous devez le taper. Donc, je vous rappelle ce tutoriel. Et pour le retrait de sa carte de séjour en sous-préfecture du récit. Ok ? Ici, vous tapez ce code de sécurité au fur et à mesure. Parce que si vous vous trompez, vous allez devoir recommencer. Et si vous ne tapez pas, vous n'allez pas passer à la tape suivant. Ça, c'est pour... Voilà. Là, je me suis trompé. C'est pas quoi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est trop compliqué pour vous, vous pouvez le renouveler. Par exemple, vous cliquez sur la petite flèche là. Vous avez quelque chose encore plus compliqué. Vous le renouveler. Jusqu'à ce que vous arrivez à avoir quelque chose que vous pouvez lire. Ok ? Ça, c'est une technique. X, T, K, E, X, 4, 4. Ok ? Vous arrivez ici. C'est-à-dire que, au moment que je vous tourne le tutoriel, il n'y a pas de rendez-vous. Mais, vous avez des informations pour vous dire qu'il y a eu des rendez-vous. Ici, vous êtes au bon endroit pour prendre rendez-vous. Dernière mise en ligne du rendez-vous. Le 19, 1, 2024 à 12h. Donc, ils avaient mis rendez-vous à cette date-là pour prendre rendez-vous. Le 19, c'était un vendredi, je crois. Il suffit de surveiller le site, en fait. Surveiller le site. En principe, lorsque vous avez rendez-vous, vous cliquez sur ici. Il y a des rendez-vous. Donc, ils vont mettre des rendez-vous en place pour d'autres que nous. Ceci dit, lorsque vous arrivez sur le site, vous aurez à cliquer et rentrer vos informations et prendre votre rendez-vous. Au moment que je tourne le tutoriel, il n'y a pas de rendez-vous. Sur certaines préfectures, sous-préfectures, ça, c'est en sous-préfectures de Saint-Denis, vous avez la prochaine date des mises en ligne pour le retrait. Ok ? À Saint-Denis. Maintenant, les autres préfectures, sous-préfectures, n'ont pas encore mis ça en place. Je trouve que c'est bien parce que ça vous indique déjà la date où vous aurez à aller sur le site pour prendre rendez-vous. Par exemple, la dernière mise en ligne a été le 22-1-2024. Donc, nous sommes toujours en janvier. Et la prochaine mise en ligne sera le 29-1-2024. Donc, vous savez que vous pouvez y aller, mais ça, c'est en sous-préfectures de Saint-Denis. Nous y arriverons aussi, parce qu'il faut que je... Voilà. Eh bien, vous allez pouvoir retirer votre décision. Maintenant, cette histoire de code-là. Vous avez ce code-là. Ce code-là, c'est tout dépend des marches que vous souhaitez faire. Là, on a été sur Retrait, donc admettons que vous souhaitez renouveler. Le code pour renouveler, c'est 4407. Donc, ça, c'est une histoire de lien. C'est pas... Il n'y a rien de compliqué. Ici, vous vous placez HTPS 2. Slash-3w.rdv-prefecture.intérieur.gouv.fr Slash... Je vous prie de vous abonner, merci. Rdvpref. Slash réservation. Slash démarche. Vous vous arrêtez à démarche. OK. Slash... Après le slash, vous ne touchez rien au site. Vous ne touchez rien à l'URL. Vous vous enlevez tout simplement le code qui est là. Et vous mettez le nouveau code pour le renouvellement. OK. Vous avez vu ici. Bon. Je fais Entrée. OK. Vous enlevez pas les slashs, mais vous enlevez uniquement le code. Là, c'est 4407. Vous faites entrer. Là, vous voyez, vous arrivez ici. Vous avez sur le code de sécurité. Et je tiens à vous informer aussi. Vous avez 15 minutes pour aller valider votre rendez-vous. 15 minutes. OK. Lorsqu'une fois que vous avez pris votre rendez-vous, vous avez 15 minutes pour le valider. Sinon, ça va être annulé. Peu importe ce que ce soit pour le renouvellement ou remise. Vous avez vu, renouvellement des titres au lieu de retrait. Donc, ça, c'est l'astuce que je vous amène. OK. Pour le renouvellement, vous avez le site d'Anef qui va falloir, tout dépend de la nature, de votre sous-jour à consulter. OK. Ici, vous aurez à rentrer votre code de sécurité. Si c'est compliqué, vous cliquez ici pour le remettre à jour. Ça vous fera 4P. OK. Moi, c'est ça. Vous, ça peut être autre chose. Voilà. Au moment que je tourne sur le tutoriel, il n'y a pas de rendez-vous. Mais je vous assure qu'il y a des rendez-vous. OK. C'est comme ça. C'est-à-dire que les rendez-vous sont mis en fonction des dates, en fonction des titres de ce genre. Ils ne mettent pas ça. Vous n'allez pas sur le site pour vous trouver des rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas comme ça. Mais voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas donner mon avis. Dernière mise en ligne de rendez-vous pour renouer votre titre de ce jour en sous-prefecture du Rincey a été le 18 en 2024 à 10h. Vous avez vu que l'heure, c'est aléatoire. Donc, il faut surveiller. Mais quand même, c'est pas, c'est pas, voilà. J'aurais voulu que ce soit que, bon, il y a une heure. Vous allez, boum, vous allez, vous faites ça comme ça. Il n'y a pas de retard. Vous n'avez pas de chose. Vous n'avez pas de retard. Alors, deuxième façon d'y aller, c'est de passer via le site. De la préfecture, de la Seine-Saint-Denis. Donc, là, vous avez vu, avec le lien, c'est beaucoup plus vite. On a été, boum, à l'espace dédié. Si, par exemple, sur ce lien-là, OK, vous l'avez, vous prenez le temps de le noter. Mettez la vidéo en pause. C'est le site. Ce site vous amène ici. Moi, je l'ai déjà noté. Alors, vous êtes, voilà. Donc, je vais faire oui pour l'ouvrir. Je ne sais pas quel navigateur qui va le prendre en charge. Mais, vous arriverez sur ce site-là. Que vous avez vu, c'est la même chose que j'ai. Vous prenez le temps de noter ceci. Eh bien, en premier lieu, vous avez la Seine-Saint-Denis. Il va falloir que vous glissez tout dépendant de votre préfecture. Donc, voilà, Bobigny, d'accord, si vous habitez dans ces communes-là, Bagnolet, voilà, vous savez que c'est ici que vous devez aller prendre votre rendez-vous, en Bobigny. Là, par contre, vous avez vu les communes, Bagnolet, tout ça, vous prenez le temps. Ici, c'est pareil. Si vous êtes là, vous devez faire la procédure. Maintenant, par exemple, vous avez remis des titres, OK. Vous avez en superstructure de Saint-Denis, OK. Si vous êtes dans les villes marçonnées, vous allez pouvoir aller récupérer votre titre de ce jour là-bas. Maintenant, nous, on a été au Rinci. Donc, là, c'est-à-dire qu'il faudra descendre au Rinci. Effectivement, aller choisir remise des titres, OK. Remise des titres. Bon, et vous serez amené là où est-ce qu'on était tout à l'heure. C'est la façon d'y aller, la deuxième façon d'y aller, OK. Donc, pour vous rappeler, si vous avez quelque chose qui est trop compliqué, vous pouvez le mettre à jour ici. Par exemple, là, moi, je peux lire ça encore parce que je sais que c'est assez passable. Je sais que pour certaines, c'est pas simple. Donc, si, bon, là, je me suis trompé. Donc, voilà, c'était pas si passable que ça. De toute façon, c'est la même position qu'on a fait tout à l'heure, OK. Donc, on va se retrouver directement sur le site où on était tout à l'heure, OK. C'est bon, là. C'est où est-ce qu'on était tout à l'heure, voilà. Je vous assure qu'il y a les rendez-vous. Soyez ponctuels sur le site où vous allez trouver le rendez-vous. Renouvez votre critique d'ici le jour. A bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte. Salut.